... Il faut que la base n'ait réclamé que le président a posé candidature. Il faut que le président a posé candidature à la base de l'église. Il y a un conflit spirituel entre les objectifs du président Félix et la prophétie de Roland Dalo. Il y a un conflit spirituel très dangereux. Je vous explique. Le président Félix se présente et dit que voilà mon agenda. Ce que j'ai comme plan pour réaliser à la nation. Et le prophète s'élève et dit non, moi je vois dans mon coeur ça, ça, ça. Il y a un conflit spirituel. 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 Et il y a un conflit spirituel. C'est là, en commencement. Chalots, Chalots, bien aimé dans le seigneur. Un grand merci d'avoir nos jours. Il y a tout de ces jours vous êtes en haut de la issance de la paix et de notre grippe. C'est ce que, on a encore sauf. Merci, on vous a notre mal de ce jour. Merci, toutes ces paz t'es l'a dit que les pasteurs se trouvent. la bouche autorisée de l'éternel de plusieurs et qu'elle a fait l'eau mon croyant moté ma yabive et c'est de l'ombo depuis l'ondre et la maman Gisèle, qui est le moté ma papa Emmanuel et la bostone. Bonzambé, la bonzambé il y a eu un sou qui s'il y a eu un triomphe jamais bien aimé dans le Seigneur, toujours la cadre à quoi informer rien que la vérité et ce qui est bonzambé, la vérité, la vérité nous avons bien aimé et nous avons aussi un an mais moi qui n'est pas présenté, vous le connaissez déjà très bien il s'agit bien de l'apôtre Patrick Shalom l'homme de Dieu Shalom papa Bonne santé, ça va papa ? Oui, ça va bien L'honneur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'émission aujourd'hui je crois vraiment que il faut toujours qu'aux à la présent c'est une culture très importante entre les Singhalis tôt développé parce qu'au Mouni, on a eu des difficultés parfois il y a quoi appuyer au Yubatoubalouba et faible commencement c'est très dangereux ceux qui sont devenus grands et puissants aujourd'hui c'est parce qu'ils ont commencé quelque part et les gens ont cru en eux alors moi je trouve déjà que c'est ma maison chaque fois que j'ai un message à passer surtout pour la nation et je préfère commencer par ici Amen, merci beaucoup pour la considération Papa, je suis en train de dire qu'il y a une église qui est une église, qui est une église de réveil est-ce que vous avez joué le rôle d'une et qui est-ce que vous avez joué le rôle d'une et qui est-ce que vous avez joué le rôle d'une Église, l'Église est-ce que vous avez joué le rôle d'une mission ? je pense qu'il y a une émission il faut tout admettre mais nous avons vu une émission et vous avez choisi l'Église que c'est la campagne c'est la campagne les gens ont été joués les gens ont été joués les gens ont été joués c'est qu'il faut ça c'est qu'il faut affaiblir l'Église mais c'est tard parce qu'il y a des sentinelles les gens ont été dit que c'est un bongu si déjà il y a une campagne il y a un bongu c'est qu'il y a des puits qu'il y a des puits c'est qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui Oui, peu importe, on n'a pas besoin de ça, parce qu'en fait, on a fait comprendre que l'église, la force de l'église, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tapage. Mais là, nous sommes entrés dans une phase où on redresse la situation. Il y a aussi des distractions, ça veut dire qu'on ne peut pas trop prendre le temps pour s'attarder sur Yango. Parce que, on ne peut pas dire qu'on a découragé, mais non. Écoutez, les gens qui ont découragé, ils ont dit qu'ils ont dans l'église, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas dans l'église. Ça veut dire que les relations qui ont dans l'église n'ont jamais été affectées à cause de la vie, ça veut dire qu'il faut garder l'objectif. Voilà pourquoi le ministère que les apôtres étaient en train de faire, c'était le ministère des réconciliations. Il n'y a qu'un réconcilié, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, il y a un autre, il y a un autre. Ce qui est le pasteur, ce qui est le apôtres, ce qui est le prophète, il y a un décevoir, il y a un décevoir. Ça veut dire qu'il y a une relation, il y a un décevoir, il y a un décevoir. Donc, parce que les gens qui ont un décevoir, c'est-à-dire qu'ils ont eu un problème, ils ont eu un décevoir. Ils ont eu un décevoir, 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 ils ont eu un décevoir. Parce que les décevoirs, ça fait partie des combats spirituels, c'est reconnu. Donc, il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'il y a une pureté, donc pure, que ma commune soit il y a juste. Non, il n'y a pas infiltré, il n'y a pas d'un pasteur, mais il y a un pasteur parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur la catégorie. Il n'y a pas d'un pasteur, 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 il n'y a rien à voir avec l'appel direct. Il n'y a pas d'un pasteur, il n'y a pas d'un pasteur fanatique et il n'y a pas d'un pasteur parce qu'il n'y a pas d'un école biblique. Donc, il n'y a pas d'un pasteur, il faut favoriser notre système de mot-combre. Donc, il y a plusieurs catégories. Et puis, lorsque vous avez eu l'église, il n'y a pas pour ça que vous avez eu l'église. L'église, il faut que Christ est là, il faut que Christ est là, il faut que tu es sur cette pierre et que je bâtirai l'église. Ce qui veut dire que lorsque vous avez eu l'église, il n'y a pas eu l'église. l'église de Jésus ou bien l'église parce que Jésus a le dit mort donc s'il y a mort, il y a temps il y a sang, ça veut dire c'est pourquoi vous allez dans l'État-Unis, vous allez dans l'église l'église de Satan donc le monde église est propriété, privété il y a Jésus-Christ, ça a le dit mon église, en vérité, ceux qui ont l'étymologie, lorsque vous avez l'église, ceux qui sont appelés orde c'est-à-dire que ce mouvement occulte, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce mouvement est-à-dire que ce mouvement est-il en dehors mais maintenant il se pose à l'assemblée de Christ, vous allez comprendre il y a Christ qui a régné, Christ qui a l'église, vous allez voir, c'est-à-dire que il y a une église, mais Christ qui a l'église vous allez voir, vous allez comprendre c'est pourquoi il faut d'abord identifier, lorsque vous êtes dans l'église il faut que l'église est-il en dehors alors, l'église est-il en dehors de Christ il y a une église, d'abord pas par le comportement mais par les lois qui régissent l'église en question donc il faut que Christ est la référence donc il ne faut pas que quand il y a une église, ça veut dire que ça a à voir avec Dieu heureusement de nous faire pasteur parce qu'on est pasteur c'est-à-dire pasteur, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez un peu le français il ne faut pas voir avec Dieu mais il ne faut pas voir avec Dieu mais il ne faut pas assez, il ne faut pas être pasteur on ne peut pas comprendre ça veut dire parce que pour les pasteurs comme on ne sait pas il faut que les pasteurs on ne sait pas aujourd'hui il faut que ça a une différence parce qu'il y a eu une confusion quand on parle je suis théologien la théologie par exemple les alikakapas, kazakh, chrétien non, moutou asalil bahitude il y a islam, c'est un théologien islamique, moutou asalil bahitude il y a bouddhisme, c'est un théologien bouddhiste, c'est-à-dire théologie ne veut pas dire être chrétien, on peut avoir fait la théologie, avoir même le doctorat au sali doctorat en théologie mais on en a des nouveautés donc, cause à la docteur il faut que démystifier, c'est-à-dire tous ces docteurs qui veulent prendre en otage, surtout en otage, parce qu'il y a un doctorat dans Washington écoutez le doctorat n'a pas rapport à la doctrine à la Bible, et il va remplacer le docteur Oazali reconnu dans la Bible, on s'en comprend ça veut dire, docteur historien il a besoin d'attendre le docteur Oazali qualifié dans la église, il a eu un principe comme ça il y a la théorie d'enseignement l'homme de Dieu Oazali va très bien c'est il n'y a pas qu'à l'Israël il n'y a pas qu'à l'Israël ce qui est problème c'est qu'il y a l'un des solutions il y a des difficultés il y a toujours que l'on il y a 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 l'attention il y a il n'y a l'un des papas il y a l'un des d'un des d'un des il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de problème non qu'il y a confusion je ne crois pas mais il y a distraction distraction parce que il n'y a pas du langage maman avant qu'il n'y a pas de poser une question et qu'il n'y a pas de retour non il n'y a pas ne pas de intersection pourquoi ? parce que il n'y a pas comme au Congo fin 2015 début 2016 et il n'y a pas 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 que il n'y a pas que qu'il n'y a pas qu'il n'y a vérifié je peux comprendre alors il faut que l'un des analystes dans Je ne comprends pas. Vous comprenez ? Il y a un lobby. Ceux qui sont au lobby qui sont au lobby qui sont au lobby, il faut écoquer ça. Ça veut dire que je suis un lobby qui est salé. Donc, les scientifiques disent que l'évidence annule tout argument. Il faut que lorsque je suis au lobby l'argument est accompagné d'évidence. Il faut approuver Jésus. Il faut approuver Jésus. Il faut que je suis prophète des nations par rapport à la nation. Il faut que les évidences par rapport à la nation. Il faut que les nations se battent. Il faut que les nations se battent. Je ne suis pas un analyste. Je ne suis pas un analyste. Je travaille sur un mandat. C'est pourquoi je ne suis pas un bilo avec précision. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis un homme de terrain. Que voulez-vous dire ? Il y a des prophètes qui analysent un message ou comment ? Non. Ça veut dire les parleurs. Ça veut dire théorie. C'est monté, c'est descendu. quand il y a un problème dans la nation. On veut analyser plutôt que de donner la réponse, la révélation du moment. Vous vous comprenez ? C'est le problème. Je ne sais pas. On veut analyser comment ? Il y a un éternel. 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 Il y a une professe. Il y a un éternel. 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 Ce qui veut dire que quelque part, Dieu parle de son esprit saint, peut révéler certaines choses. Il y a un éternel. 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 Ça veut dire que l'éternel. Il y a une petite quantité. Il y a un éternel. 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 La Bible dit qu'il ne faut pas oublier que la Bible qui est le résultat est le concile de Nice. Les gens ont décidé. Mais un vrai théologien doit avoir la dimension de poser des questions. Avant qu'un catholique puisse faire la théologie, il faut assaler la philosophie. C'est-à-dire qu'il voit la formation en philosophie. Trois ans. Pourquoi ? C'est pour développer le sens critique. Et quand il entre maintenant en théologie, même quand on lui parle de la Bible. Ça veut dire que quand on donne la formation à quelqu'un qui a fait la philosophie, il y a une formation en théologie. 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 Il y a un livre présent au moment où on était en train de choisir les livres qui devraient être utilisés. Vous vous comprenez ? C'est vrai. Il n'y a aucun théologien qui va me prouver le contraire. Il y a eu, c'est-à-dire on voulait quand même concilier certains courants théologiques. C'est-à-dire sur le plan de la doctrine. Il y a eu quand même certains arrangements. Mais au-delà, il y a d'autres écrits qui n'ont pas été repris, mais qui sont des écrits qui sont authentiques, qui sont la parole de Dieu. Parce que même quand nous parlons des livres des prophètes, il y a des grands, il y a des petits, mais il y a d'autres prophètes qui ont écrit, mais on n'a pas trouvé l'importance de reprendre ces écrits dans ce que nous avons comme livre. Vous comprenez ? Alors, un pentecôtiste, quand il est devant la Bible, il faut d'abord à Yébake, il doit respecter le catholique parce qu'ils sont dans l'histoire. Vous comprenez ? Parce que la Bible, il n'y avait aucun pentecôtiste là-bas. Vous comprenez ? Mais c'est des choses qu'on n'aime pas qu'on puisse dire. C'est ça qui fait qu'il y a la dimension de la révélation. Quand on nous a amené l'évangile, et vous voyez pourquoi les Mendeleons ont des problèmes avec nous ? Parce que malgré ce qu'ils nous ont amenés, nous sommes allés au-delà de ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils n'ont pas voulu nous dire. C'est quoi ? C'est la révélation. La révélation. Parce qu'en vérité, l'hôtel spirituel, ils sont allés à l'Afrique. Oh, comment ça ? Mais écoutez, quand vous prenez la Rose-Croix, vous prenez la franc-maçonnerie, vous prenez le mouvement, vous prenez le mouvement, vous prenez le Babilôme, vous prenez le mouvement, vous prenez le Pélerinage pour renforcer le pouvoir. Ce n'est pas en Egypte. Ok. Mais oui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'extraire le pétrole. Il n'y a pas besoin d'un raffiné, il n'y a pas besoin d'un célibin. Vous comprenez ? Ça veut dire, le monde spirituel, il n'y a pas l'occultisme, tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'un raffiné. Donc, je le dis une fois que, il n'y a pas besoin d'un raffiné pour l'islam, il n'y a pas besoin d'un raffiné, l'Egypte est pour l'occultisme. Non, non. Il n'y a pas besoin d'un raffiné au final. Il n'y a pas besoin d'un raffiné. Nous sommes le temps de la révélation. Il faut que les gens enlèvent le débat. C'est-à-dire, il y a évidence. Vous comprenez ? Lorsque nous avons les histoires sur la nation, il n'y a pas de question. Quand quelqu'un vient me dire et tout ça, il faut que quand il dit, il donne l'évidence que tout ça, il n'y a pas de rapport à tout ça. Mais voilà les résultats. Vous comprenez ? Là, on est pragmatique. Il y a un extrémisme. C'est-à-dire, il y a une théorie, il y a des alliés productifs. Ça sert à quoi ? Il y a une théorie, il y a une théorie, mais il y a une théorie. Mais comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il y a des fétiches. C'est ça qui a mené la corruption. C'est-à-dire que les élèves sont des élus et les pasteurs, on peut dire qu'ils ne savent pas qui n'ont pas de sa famille et qui reviennent à l'Église. Les croix-là, il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont des cartes et ils n'ont pas de sa vie et c'est tout. C'est-à-dire que les croix-là, ils n'ont pas la maison. Il y a quelque chose. On peut dire que ça n'a pas de sa famille. Il y a une jeune, il y a une vie, il y a une vie. Il y a une vie. Le péché a bondé dans l'Église. Vous comprenez ? une mission. Toute consécration a une mission liée à cette consécration-là. Donc ce qui moutou a s'est consacré, maintenant Azali est orienté pour amener l'opération liée à Niyana. Alors comment fatiguer le péché ? D'abord le plus grand péché à moutou a s'est consacré qui mingue et puis a exécuté, c'est la débauche sexuelle. On se comprend? Oui, parce que moutou a s'est consacré à mingue, a commis trop, a commis trop moupé, c'est-à-dire sur le plan, a commis trop sensible. Il n'y a pas de mingue, pourquoi il y a été avant ça le programme ? Pourquoi il y a été avant, après qu'on a le programme ? Parce que lorsqu'Azol s'est préparé à ça, concentré à ça, mais lorsqu'Azol s'est assis à mati, c'est-à-dire ça a tempéré, parce qu'il y a ce que nous appelons la psychologie spirituelle. Il faut qu'on y ait ce qu'on appelle la psychologie spirituelle. Le diable est vieux. Il y a eu la psychologie, il y a eu que non, un serviteur de Dieu, il y a eu un ultime, il y a eu un moment. C'est pourquoi je n'ai pas eu un programme, je n'ai pas eu un ministère, peut-être qu'on attend il y a un jeune, deux jours, trois jours, c'est-à-dire à gérer ma situation. Pourquoi il y a eu des amis, les amis, les amis, les amis, ils n'ont pas eu le bas, tout ça, ainsi de suite, pour raison. Ça, ce sont des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ma théorie, il y a christianisme, mais il y a eu spiritualité. Mais il y a eu spiritualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ma prière, on répète les mêmes choses. On se comprend. Quelqu'un m'a dit que vous voulez enlever un président de la République, vous voulez emmener un chargé. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut cibler le procès d'Arandeni. On se comprend. C'est des codes. C'est des codes. Il y a eu une période où il y a eu des pouvoirs, il fallait bailler, parce qu'il y a eu une alliance, il faut qu'il y ait une alliance. Mais nous avons déjà éteint. C'est-à-dire qu'il est difficile, il est déjà presque impossible que Moutoua soit pour que Moutoua soit pour l'alliance et Moutoua soit pour le pouvoir. D'abord, Moutoua soit pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas récemment qu'il faut que Moutoua soit pour la catastrophe naturelle, qu'il y a eu des incidents, etc. Il faut maintenant tout boucher que Moutoua soit pour le pouvoir. Parce qu'il faut ravitailler les démons. Dans l'air, les démons sont sous la nourrité du sang. Ça va pouvoir exalter. Donc, on a déjà bouché dans la vie. Donc, c'est déjà devenu, c'est compliqué. C'est éco-symboliste. Donc, il y a moins de l'occulté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'occulté. OK. Et par rapport à ça, Papa, on a dit que on va continuer à faire un sacrifice. Ils m'ont dit que le monde est un peu plus malheureux. Donc, les hommes sont consignés. Il faut se protéger pour nous garder toujours autorité, pouvoir. Est-ce qu'il y a des ressources ? Non. C'est-à-dire, au Yébi, le monde spirituel, surtout le monde des ténèbres, c'est un monde d'intimidation. On va toujours les éviter. On se comprend. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont trouvé la puissance par la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des actions par le président ou bien des gouvernœurs qui ont trouvé une « tarefait » ou des gouvernement. Et le monde nous leur a dit qu'ils n'ont pas la préaction. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une lignitude. Il y a des actions par le président. Ou bien des gouvernements. Alors qu'il y a des actions par les « tarefaits », et ils n'ont pas d'espace. Il y a des actions par le temps de faire. Donc, on a des actions par les employés. Book of the Undead. Et pour nous, on a dit que les actions par les Lorsqu'il y a une prestation de serment, il y a le Président de la République, il y a quelqu'un d'autre. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Et il y a une erreur de gestion spirituelle. Comment? Non, il n'y a pas de problème. Il faut nous balayer. Mais c'était d'abord un problème lié à la responsabilité spirituelle et à la ceinture. Vous vous comprenez? Parce que quand vous constituez une couverture spirituelle, ils ont de faire une souffrance. Quand vous êtes là, et vous êtes fétiché, en vous dit que vous êtes là et vous y en a pas deux, vous êtes là, vous et vous ne savez que dans la partie où vous êtes tous les ingrats, vous n'entendez pas si vous vous abonnez. Vous vous comprenez? Ça c'est ce qu'on appelle le mandat. Et c'est parce que lorsque vous êtes dans la Bible, sur le plan spirituel je suis reconnu parce que j'ai libéré je suis dans une alliance maintenant le problème il y a Congo il y a des difficultés on veut que ça n'est une déduction le pasteur à l'église automatiquement il a le mandat non, on confond il ne faut pas confondre le rôle le rôle de la mission de l'église parce qu'il y a des dons où le Christ a donné à l'église mais il y a des dons où 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 il y a des dons c'est à dire il y a des dons qui marchent avec les sacerdotales mais le prophétique aussi qui marche avec ça alors ceux qui maintenant ont mis à l'église à confondre qu'ils ont mis à la nation ils ont mis à la perte de vitesse alors il faut croire qu'il y a des gens qui ont le mandat sur la nation mais le mandat qui provient de la même manière de la même source mais ils ont mis à la nation c'est à dire ils sont outillés pour cela alors maintenant ce qui va déstabiliser un régime la première des choses c'est qu'ils allaient à conduire Yango en erreur c'est à dire au jour de Jésus j'ai dit le président est Kassayen mais les Kassayens connaissent très bien que dans ma campagne il y a Tchota il y a Moto je sors de la Bible c'est à dire qu'il y a Tchota a été le Moukawa et il y a certaines entreprises et il y a Maluwakati vous comprenez c'est ce qu'on appelle dans le christianisme on appelle le fait étranger les lobes à fait étranger ils ont écouté l'église dans leur langage ils ont dit que l'église n'est pas mais il y a l'église qui ne s'est pas ça veut dire qu'il y a je n'ai pas le même, ou je n'ai pas le même, mais, maintenant que tu te l'as mis à la mère de Tzé, tu n'as pas le même. Les autres, ils me disent que tout le monde est dans les autres et quand il nous n'a pas le même, il a des puissances sataniques, donc ils ne risquent pas les prises dans les autres. Mais Tzé, Tzé, c'est la parole que tu as dédicacé à ce que tu l'as mis, Vous comprenez ? Quand nous sommes populaires, ça ne veut pas dire que devant Dieu est un populaire. Vous comprenez ? Déjà, ils allaient même dans un grand domaine. Le domaine est en Zembo. Ils allaient à travers lequel Satan a envahi, à dominer le pays. Ma chrétienne est belle. Pour qu'on m'a cassé sur les plans spirituels, il faut qu'on m'a une dimension, qu'on est neutralisé. Il faut qu'on est neutralisé la musique. Il faut qu'on est influencé. Parce que nous... La musique, naturellement, on est en train de vivre. Il ne faut pas qu'on se plonger. Je ne veux pas qu'on ne s'occupe de la musique. Il y a des pulsions, quand on a la musique, naturellement. Il y a des gens qui ont une musique, et qui ont créé cette musique. Alors ne pensez pas que parce qu'on est dans une église, où on a créé une dimension. Mais la dimension, il y a. Est-ce qu'il y a une musique pour les yeux ou pour l'oreille ? Or la musique d'aujourd'hui, c'est de la séduction pour les yeux. Comment ça s'est fait ? Comment on fait les clips ? Comment on fait les images de l'orité et de l'attitude. Action, coupé. Action. Combiner. Lorsqu'il y a un téléspectateur, c'est à dire que c'est de l'illusion. On te fait voir quelqu'un qui priait, mais il ne priait pas. On a mis le background, c'est à dire qu'on a mis l'arrière-plan qui est vert. On change l'espace, on est là qu'il y a des actions qui priaient. c'était une attitude ça devient déjà de la manipulation donc ce n'est pas vrai alors c'est du mensonge 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 il est en train de jouer c'est un acteur mais c'est différent dans un concert dans un culte en train de chanter ça ce n'est pas du mensonge ça c'est une attitude vraie mais la plupart c'est une attitude vraie c'est une attitude vraie c'est une attitude vraie vous comprenez ? ça a été un mode rapide ça a été un moment c'est une attitude vraie c'est pas donc on est là. Exactement. Donc, il y a bien terrible ça, nous amis. Mais c'est de la... Parce que c'est fait pour quoi? C'est fait pour séduire les téléspectateurs. C'est pour manipuler. C'est lui qui regarde. Oh là là. C'est pour manipuler. Donc, je veux dire, c'est d'abord que le bâbama qui y a eu à Koyo, c'est-à-dire que le bâbama qui y a eu à l'église. Ah bon? Mais comment? Mais c'est de la manipulation parce qu'on choisit ce que les consommateurs doivent prendre. Donc, il n'y a pas besoin d'énoncer et qu'il n'y a pas besoin d'énoncer. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'église. La musique peut manquer d'église. Ça, c'est depuis le moment. La musique est faite pour l'oreille. La définition de la musique est faite. Alors, pour cela, ok. Quand quelqu'un chante, il y a eu Kangimis. La musique, elles ont pénétré. Elles ont même maillot dans la présence de Dieu. Comment on a eu à l'église? Ce n'est pas autrement. On a eu tel, on a eu tel, « Frère Alvin, Yéwana, Zolikobina, » tout ça, et ainsi de suite. C'est comme ça que les lozones, même dans les lozones, on a plus pris maintenant le modèle d'habillement des gens du monde. On a plus pris le modèle d'habillement des gens du monde. On a plus pris le modèle d'habillement parce que la musique est devenue visuelle. Elle n'est plus auditive. C'est de la manipulation. Quel est l'objectif? Qu'on se séduit. Or, ce qui est des dieux ne se séduit pas. Ce qui est des dieux est déclaré dans la vérité. Et d'abord, même pas ce qui est des dieux, l'objectif de la musique c'est de nourrir. C'est-à-dire, il faut qu'on peut être confessé et non pas qu'on a dit et tout ça, et ainsi de suite. Non, il faut faire très attention avec ce que nous appelons l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui est respecté, mais il n'y a pas ce qui est sans-être. Il n'y a pas ce qui est de la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça qui amène même le boulot aux russes, il y a du luxe, tout ça, il n'y a pas ce qui est tout ça. Ce qui veut dire que ça n'a pas ce que mais il est rempli du Saint-Esprit. Mais qui est manipulé ou bien qui est méprisé tout simplement parce qu'il n'y a pas une grippe à y aller. Vous comprenez? Non, il faut que nous on n'a pas le boulot à maï qui on est à la prophétie. Mais ça d'abord, Il faut un grand nettoyage Parce que les musiciens chrétiens Ils sont victimes Des mauvais enseignements Vous comprenez Ils sont victimes Ça c'est la vérité Au moins il n'est pas un pasteur Assa Mouindou Assa Lissi affiche Photoshop Assa Pembe Parce qu'au moins L'évangélisation est devenue Beaucoup plus visuelle Que la parole prononcée Ça veut dire Ça veut dire que le pasteur veut séduire D'abord la chair Et non pas séduire l'esprit Merci beaucoup Apôtre Patrick L'apôtre Roland Prophétise sur la mort d'un candidat Il y a quelqu'un Il y a une élection présidentielle L'apôtre Roland Prophétise sur la mort D'un candidat A la présidentielle Qui s'étiendra L'année prochaine Pendant l'écute De ce samedi Les responsables A annoncé aussi L'écartement De notre candidat A la présidentielle Par la maladie Votre réaction Je vais vous montrer Je vais vous montrer Parce que Dieu m'a parlé beaucoup aujourd'hui A cinq heures Et puis je vais vous demander Je vais vous demander Une question Je vais vous demander Que vous allez livrer la confusion Vous vous comprenez ? Tout à fait Alors ceux qui ont moni Trompéto Ils allaient Que sonner De la part de Dieu Et crier confusion Ils allaient A nous embêter Ok Je vais expliquer Donc La Bible dit c'est Au commencement Au commencement Était La parole Vous vous comprenez ? Il faut Il faut faire très attention Nous nous sommes les sentinelles Nous sommes les apôtres Vous vous comprenez ? Nous avons le mandat Dans la nation Je ne veux pas m'éterrer Je vais faire cette émission Je vais la faire Sur d'autres chaînes Ok Parce qu'il faut que je fixe Les gens Je dois parler Parce que ça C'est une prophétie Qui a été donnée C'est-à-dire Ça concerne la nation Ce n'est pas l'individu Et je dois répondre Avec la responsabilité O'Tous-Aline-Ango Dans la nation Et puis je dois Recadrer beaucoup de choses Quand on nous explique Parce que le temps C'est-à-dire Toza n'attend On n'a pas un état Des sièges spirituels Ok J'essaierai d'obliger Il y a qu'on l'oblige Donc il y a qu'on l'oblige Que je n'étais pas Obligé de dire Vous comprenez ? Mais parce qu'il faut recadrer Vous voyez ? Quand on donne une prophétie On l'oblige la prophétie Que non Il y aura un candidat Et ainsi de suite Mais entre temps Il y a un lobby Aux alib Aux alibs 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 Non La parole Aux alibs Les objectifs Les objectifs Les missionnaires Pour qu'on comprend ? Un commencement A été la parole Ce qui veut dire Que l'autre ceinture Les gens ne doivent pas Se terminer pour dire Que non Non Il y a un adage français Qui dit Qu'il n'est dimanche Qu'en sens Ca veut dire Que tu dis Amen Et moi J'annule déjà Déjà cette histoire Mais je reviens Vous annulez quoi ? D'écoutez d'abord. Attendez, je parle. Je parle. Écoutez, cette affaire de... J'entends les prophéties par rapport à la nation, par rapport au président. Rentrons dans le passé. Si vous avez cette vidéo où le président de la République décrète le jeûne pendant la campagne pour finir, pour concluturer, balancez cet élément et posez la question. Vous êtes des journalistes. Pour toute la question, est-ce que, ben, pasteur, est-ce qu'il y a pas soeur Azali Kounine indé, moi, tu appelles ça qui est l'instruction ? Non. Et là, il y a une beauté sur le plan spirituel. Il y a une beauté au milieu. Vous comprenez ? Ce qui Azali Kounine, le départ, est-ce qu'il y a une prophétie ? Donc, une prophétie. Il y a une route qui n'est pas apôtre, il n'y a pas soeur d'allôme. Il y a un lobby que non. Il y a un lobby que Félix a comme président pour la boue, 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 boue. Ça veut dire que là, il peut avoir la paternité. Il y a qu'on peut cette directive sur la suite et à mission à Félix. Vous comprenez ? Mais, mais, au début, au commencement, il n'est pas là. Je reviens. Il y a deux candidats dans l'église de pasteur Roland Dallot. Fayoulou et le président Félix. Est-ce que le président, le pasteur a dit à Fayoulou que tu ne seras pas président et c'est Félix qui sera président ? Non. Sinon, il n'y aurait pas eu conflit entre le président Félix et Fayoulou. Vous comprenez ? Non, au niveau de l'église. Et l'église et l'église et l'église et l'église et l'église ça veut dire qu'il n'avait pas la vision du devenir de Félix. Ok. Vous comprenez ? Mais d'autres personnes par contre c'est ce qui fait que parmi les gens qui ont demandé la journée de jeûne et prière où j'étais là c'est-à-dire les gens l'équipe c'était coordonné par le cordon Jacques Angoudia il est là il est le cordon de changement de mentalité. Il faut lui poser la question. C'était la recommandation des apôtres parce que nous avons à l'obaki clairement que le président Félix a décreté parce qu'il doit servir les intérêts de Dieu. Vous comprenez ? Alors ceux qui ont salué le courant et qui ont prometté qu'ils ne sont pas les pouvoirs et le courant ils attestent. Et je prends l'autre personne je prends un témoin qui m'a reçu pendant la campagne qui m'a reçu pendant la campagne qui m'a reçu que ceux qui ne sont pas les gens vous comprenez ? C'est le temps de dire des vérités. Alors quand ils ont eu le pouvoir j'ai dit que Dieu nous a justifiés. Mais voilà deuxième étape. Vous comprenez ? Mais le problème on a fait la dédicace de la nation. Le pasteur d'ailleurs n'était pas là. mais après le pasteur d'ailleurs apparaît. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ça veut dire que on a déjà une décadence. On se comprenez ? Non. C'est-à-dire écoutez Félix c'est-à-dire beaucoup qui sont aujourd'hui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. On a peut-être d'abord dans l'agenda où il y a des jeunes et prières au président Félix Jusqu'à présent vous ne m'avez pas répondu. Alors ce qui veut dire qu'on ne peut pas donner la paternité qu'il y a que le pasteur a maintenant dit que l'année prochaine ça c'est une prophétie à confusion. Vous comprenez ? La prophétie à confusion est que ça en est conséquence quand on sonne mal la trompette au moins une trompette au moins une chauffard moi j'ai un chauffard quand tu sons le chauffard il y a le son aigu il y a le bas il y a ainsi de suite ça sort différents sons et chaque son a un message c'est-à-dire quand vous sonnez ça il y a des messages que vous communiquez même avec les anges pour se comprendre alors tout dépend maintenant d'un ingozo soufflé quel est le son qui sort il donne quel message parce qu'il y a il y a un homme pour ramener l'armée à la guerre vous comprenez ? c'est-à-dire qu'il y a un homme qui a un homme ça veut dire que j'ai déjà décrangé j'ai déjà appelé l'armée vous comprenez ? mais il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a une célébration vous comprenez ? or je vous explique les conséquences il y a telle prophétie quand c'est mal donné déjà il y a un homme qui a un homme qui a un homme ça amène la confusion même c'est-à-dire c'est-à-dire le ministre il y a un homme mais il y a peut-être le président qui a un homme qui a un homme qui a un homme discal ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça prêter à confusion c'est-à-dire il y a un homme qui a contribué à quoi affaiblir la nation non par rapport à la prophétie à Roulada à le papa à le lobby que l'autre sera écarté aux élections présidentielles parce qu'il y a un homme qui a été rassé par la maladie il y a un registre analyse par rapport à l'état de santé mais j'aimerais dire une chose il ne faut pas oublier que ce n'est pas toute prophétie qui révèle le plan de Dieu ok vous vous comprenez la prophétie nous révèlons le plan de Dieu la prophétie peut révéler aussi le plan du diable vous vous comprenez quand la prophétie révèle le plan du diable le plan de Dieu a le devoir de prendre des dispositions et d'annuler parce que le diable n'a pas le contrôle ok je comprends c'est-à-dire je vais faire un exemple le pharaon a le rêve à moni période il y a maigre il y a une grasse après quand on amène donc je coupe on amène Joseph Joseph a interprété maintenant Joseph donc ce qui t'a donné la logique il y a l'interprétation congolaise il y a que nous nous avons dans la période il y a il y a il y a il y a sécheresse mais Joseph est tant une personne de la révélation à Yébique il y aura la sécheresse sur toute la terre mais à Egypte il y aura la sécheresse mais il n'y aura pas la famine vous comprenez vous comprenez une autre forme il y a l'arche de Noé ça veut dire ok c'est vrai qu'il y aura la sécheresse mais l'Egypte n'est pas destinée à vivre la sécheresse vous comprenez ça veut dire que il n'a rien de faire comprendre que ce n'est pas prophétie que l'Egypte exprimait la volonté des dieux la prophétie c'est vrai pourquoi il n'y a fait que l'Egypte il n'y a l'Egypte vous comprenez parce qu'il faut que quand on veut détruire quelqu'un pour qui libérer les paroles c'est vrai c'est à dire qu'il y a un conflit spirituel un conflit spirituel entre les objectifs de la président Félix et la prophétie de Roland il y a un conflit spirituel très dangereux je vous explique le président Félix se présente et dit que voilà mon agenda c'est que j'ai comme plan pour réaliser à la nation et le prophète se lève il dit non moi je vois dans mon coeur ça 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 entre temps Yosobunda Ponake Okokisaba promesse au Yolubaki mais le prophète quand il t'impose les mains il impose les mains au Yolubaki à mon acquis et s'accomplit parce qu'il y va de sa crédibilité réussite et qu'on décrédibilise l'image en tant que prophète ça veut dire qu'il y a tout intérêt que tu échoues c'est à dire qu'il faut qu'il y a la place au Yolubaki parlons du Yolubaki Roland dans le monde est-ce que puis en mon corps il n'y a pas d'être qualifié non c'est à dire je pense écoutez il y a un jour Dieu et Jésus a dit à Pierre arrière de moi Satan il y a des choses il y a des choses il y a des choses au lobby mais tu n'as pas compris ça c'est l'hypothèse c'est à dire il faut le bénéfice du doute c'est à dire ça peut arriver c'est à dire au lobby il y a des choses mais il y a des choses qui piègent parce que maintenant là il y a un conflit chaque fois il y a des choses mais en tout temps Félix il y a des choses qui ont changé il y a des choses qui ont changé à dire il y a ouverture mais au lobby ça leOSH pourquoi ? parce que l'énergie il y a pas c'est ça il y a des choses que nous avons et il y a contraire parce que il y a des choses parce qu'il y a des choses il y a des choses Et maintenant le danger c'est quoi ? c'est que par répercussion il y a d'énergie négative et il y a c'est répercuté sur le gouvernement parce que le président est la tête même le ministre L'onction descend d'abord sur la tête L'onction, ils allaient sur la tête et ils allaient communiquer Lorsqu'ils allaient une étoile, ils allaient au milieu Ça veut dire que quand on l'onction, ils allaient qu'on fonctionnait bien Ils allaient tout autour, ils allaient bénéficier de mon pépé Je n'ai pas eu le pépé Tout simplement par le fait Parce qu'ils allaient une énergie Lorsqu'ils allaient dans mon thème, ils allaient un problème Or, maintenant, ceux qui sur le président Ils allaient en conflit Ça va faire quoi ? Les ministres seront aussi sous l'envoûtement Vous comprenez ? Mon frère, il y a eu le monde spirituel 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 Les gens, il y a eu le monde Beaucoup savent ça Mais quand ils allaient en public, ils allaient dans le monde Mais ils allaient peut-être pas dire la vérité Je ne peux pas sacrifier le président de la république Parce que, voilà ce qui arrive Quand nous on travaillait Il y a eu une grève C'est-à-dire, c'est-à-dire du Kassai Vous comprenez ? Nous avons lutté Que nos présidents, Félix Ako, comme président C'est-à-dire, il ne fallait pas Ateca et Toile Donc, il y a eu l'espoir de tout un peuple Vous comprenez ? Alors, quand il y a eu le monde spirituel C'est la volonté de Dieu C'est là que j'appelle Parce que, pour amener le changement et la révolution Parce que, le président n'a pas la possibilité facile maintenant De changer l'autel spirituel Vous comprenez ? Il a du mal C'est-à-dire, maintenant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse l'appel à la base Vous comprenez ? Quelle base ? La base, la base électorale La base n'est qu'on peut démolir l'autel Vous comprenez ? Qu'on démolir l'autel Non, ça veut dire Parce qu'on n'a fait le mal Non, oui, ma camion spirituelle Il n'a pas la paix, ça va le chemin de sortie Sinon, c'est-à-dire que ça risque de compliquer beaucoup de choses C'est un piège C'est un piège Parce que c'est difficile que le président, le papa, par exemple, n'ont qu'on banderait l'autel Quand on n'a pas l'activité à prière dans la présidence Il faut qu'on arrive à ça Pourquoi ? Il faut à ça la consultation Comment ça ? Il faut... Ce sont des choses que nous n'avons pas observe Je vous dis vrai Parce que, et donc, on en a Beaucoup de vous a dit Au bas ministre, du moment que ça ne marche pas chez le président sur le plan spirituel Et que t'emblent la tête sur la nation Vous comprenez ? Il faut base Au moins, avant, le président a posé la candidature Vous n'avez pas l'année Base est le bac Vous comprenez ? Maintenant, on constate Qu'il y a un problème Qui est la source, peut-être, mauvaise gestion spirituelle Il faut que base C'est le reste entouré C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites par ignorance Vous comprenez ? Par ignorance C'est-à-dire que nous sommes... Parce qu'au moins, je suis arrivé à Kologo Makambo Je suis obligé Parce que là, nous sommes dans un état de siège spirituel Je ne peux plus me taire Je préfère perdre les intérêts humains Que mais... C'est-à-dire, sinon je risque de mourir mal Vous comprenez ? Non, il faut qu'il n'y ait pas Il faut qu'il n'y ait pas Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà longtemps souffert Il n'y ait pas une zone pour le pays C'est-à-dire, donc je me suis retrouvé dans ma situation Pour le pays Donc, il n'y a jamais pas une politesse mal positionnée Il n'y a cette terre pour sacrifier Parce que le président Félix représente l'espoir de tout un peuple Il représente l'espoir de toute l'Afrique Alors, je ne veux pas que Bahia Kolobaké Naye Naye Nakaya Ou bien Naye Nakash Non Il y a la question que je vais poser Il faut qu'on soit en bienté Il y a d'autres prophéties A la fois, si on mène les trés A ce point A ce point, a ce point, a ce point Et après, il y a cette prophétie Avec les autres qui sont D'autres qui sont Pokémon Pour qu'on détruit Par rapport à la prophétie, il y a un rôle dans la lobby, que parmi ma candidature, dans l'élection présidentielle, mon roi Rukufa, mon souci est écarté par rapport à la maladie. La lobby, ça, c'est une trompette de confusion. Confusion. C'est-à-dire que vous m'avez dit que l'autre fois, vous m'aviez dit que non, c'est-à-dire que le président, il y a un président qui m'a donné à la tête. C'est-à-dire que par rapport à ma prophétie, il y a une prophétie qui m'a donné à la prophétie. C'est-à-dire que le président, c'est-à-dire qu'il y a une prophétie qui m'a donné à la prophétie. C'est-à-dire que si tu hésités, par rapport à la prophétie, il y a une prophétie qui m'a donné à l'élection. L'argument, l'épreuve, elle n'avait pas cité les noms. C'est-à-dire que ce n'est pas officiel. Non, non, non. C'est plus dangereux quand les noms ne sont pas cités. Ok, je vous le comprends. C'est plus dangereux comme il y a une prophétie qui m'a donné. parce que ça va maintenant mener la confusion que le prophète à lobby que le président parmi les candidats ça veut dire que il est créé déjà on a la question est-ce qu'il y a une maladie est-ce qu'il y a un coup de feu ou bien tout ça on a un ministre on a un président on a un président on a un coup de feu ou bien tout ça ça veut dire que c'est une trompette quand je parlais à Babilo et à coup d'état j'ai été clair on a le dit qu'il n'y a pas d'ici les Camboyani ils allaient dans telle période vous vous comprenez alors c'est-à-dire ce n'était pas compliqué c'est-à-dire ce n'était pas compliqué il y a ce qui devrait arriver alors maintenant ce qui va le dit qu'il n'y a pas d'accord ça veut dire au combien de temps il y a un président mais ils allaient plein du diable parce que là il y a des ambitions passées il y a des qui il y a des qui pas bien il y a des qui le président il y a des qui n'est pas pas le président donc dans cette situation on a des qui les qui alors jusqu'à ce que il y a des qui l'entraîné tu es le dieu d'alliance pour l'Ebi c'est ce que tu as fait tu as dit que nous puissions couvrir Kabila jusqu'à ceci c'est-à-dire la tête haute qu'il y ait le changement les lots que Félix n'a jamais, on a souffert pour ça, alors on ne peut pas accepter aujourd'hui je dis, il faut qu'on a le bar parce que par rapport à la prophétie on a dit qu'Ezali et Yanzam mettent la prophétie, il y a un plan de diable que devons-nous faire ? mais maintenant le plan du diable parce que j'ai dit ceci prophétie n'est-ce qu'on révélait la volonté de Dieu la prophétie peut révéler la volonté du diable mais on va gâcher peut-être on ne sait pas quelle est la source ça va enseigner moi sur la prophétie maintenant, vous avez compris ? ce qu'il n'a pas dit que l'Obamacame sur la prophétie, vous avez dit c'est d'abord une mission de la prophétie par rapport à cette prophétie par rapport à la prophétie Ezali, le plan de diable, il y a un plan de diable d'abord Ezali, il y a un piège sur le plan de la communication Ezali joue sur la psychologie des gens vous avez compris ? ça amène la confusion ça amène l'insécurité dans le pays vous avez compris ? ça amène l'insécurité ça c'est très important quand Dieu fait retentir la trompette la Bible déclare heureux le peuple qui sait distinguer le son de la trompette vous avez compris ? le bas qui l'a fait passer ici vous avez compris que non ? si on encourage le président Kabila il n'y a qu'au revenir c'est une erreur il n'y a pas de problème vous avez compris ? et une autre fois vous avez compris que non ? on m'a dit que c'est un problème ça veut dire que j'ai un homme ce qui vérifiait il n'y a pas de problème mais au jour d'aujourd'hui il y a des candidats mais écoutez il n'y a pas de candidats 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 s'il y a une prophétie à donner c'est-à-dire le sursis que Dieu donne à son serviteur le président Félix pour s'en comprendre d'abord il n'y a qu'on réconfiguré sa volonté pour s'en comprendre Dieu lui a donné les sursis pour n'arranger ce qui est l'autel pour s'en comprendre mais pourquoi il doit arranger ? effectivement parce qu'il y a eu des infiltrations spirituelles on s'en comprend ? bah infiltration on a déjà préparé on a déjà préparé maintenant on libère la parole pour confirmer donc on est maléfique ça veut dire que ça veut dire maintenant pour qu'on a compris ce qui a été déjà préparé en bas alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? mais maintenant il y a eu un lobby parce qu'il y a eu un lobby parce qu'il y a eu un lobby non non moi je suis un homme de terrain c'est-à-dire je dois veiller que ma cambrose il y a eu un lobby c'est pourquoi depuis le début il y a eu un lobby ceux qui sont en lobby ceux qui sont en lobby ils ont dit que non passer pour battre parce qu'il y a eu un lobby non c'est faux il faut que la base réclame ça il y a eu un lobby il y a eu un lobby il y a eu un lobby il y a eu un problème il y a eu un lobby parce que ça fait partie il y a une stratégie il y a une gestion alors mais pour qu'on a eu un lobby il faut que la base ne réclame que le président a posé candidature base réclame que le président quand il y a d'abord l'église où il y a où il y a et il y a c'est-à-dire il faut que tu jongles au commencement mais l'homme ne dit moi je me pose la question tu m'as dit dans ta Bible Nathan Samuel a dit prophétie concernant roi Saoul Akeo Komo Nae Nathan a dit prophétie concernant David Akeo Komo Nae et j'ai dit qu'il y a tellement qu'il y a le peuple qui est dans le monde et pourquoi c'est pas pour la première par prophète Roland alors on l'a toujours dans le média il y a un public qui est prophétisé prophétisé on l'a dit Akeo Komo Nae la président est mon papa et ça a dit qu'il y a un monde spirituel c'est une incantation ok vous vous comprenez ça a dit qu'il y a un monde qui est incantation ça veut dire que libérer les gens pour qu'il y ait beaucoup c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a un esprit mon côté qu'il y a un esprit il y a bien mais qu'il y a un esprit parce que il faut que donc l'île l'obango est fende mais nous en tant que sentinelle c'est-à-dire c'est-à-dire ce n'est plus le moment il n'y a que tenir il n'y a que laisser les choses c'est-à-dire on va l'obago il n'y a pas l'obago parce que nous sommes arrivés dans un moment qu'il y a un esprit qu'on ne peut plus garder le silence on ne peut plus garder le silence on ne peut plus mais qu'il y a un esprit et qu'on veut confirmer c'est-à-dire qu'il y a un esprit incantation et qu'il y a un esprit c'est mauvais la Bible dit au commencement on crée par la parole on se comprend il ne faut pas que le président ne peut pas non ce qui est concerné il faut que le bâle en public il n'y a pas le bâle il n'y a pas le bâle on se comprend parce que il n'y a un problème il y a un problème ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer l'hôtel spirituel au milieu parce que il n'y a pas le bâle qui composait au début au coger en hondéni on se comprend c'est un piège c'est un piège c'est pourquoi c'est un piège c'est un piège c'est un piège parce que tout le peuple qui est le président de la république ça vous coûte quoi enlevez d'abord parce qu'il y a les évidences on se comprend ce ne sont pas les arguments c'est-à-dire qu'on a plusieurs évidences ce qui veut dire ce n'est pas ça le problème c'est que il ne faut pas confondre que prophétiser et communer qu'on commune un mandat qu'on exécuter les choses non on a beaucoup des gens dans ce pays il faudra qu'on puisse réorganiser la sécurité spirituelle du chef de l'état ok oui on doit réorganiser la sécurité spirituelle du chef de l'état on va donner comment ça doit fonctionner on ne peut pas le temps là non c'est-à-dire pour ça je pense bon mais au moins j'ai toujours appris à mettre ma vie en difficulté lorsqu'il s'agit de dire la vérité je sais ce que ça coûte je pouvais bien me dire comme tout le monde mais non je suis un homme de terrain quand je me retrouvais au Kassai au milieu de la nuit il y a des preuves quand j'étais sur des plateaux depuis 2016-2017 je parlais que les étoiles du Kassai brillent et au jour d'aujourd'hui écoutez parce qu'il y a aussi l'avenir du peuple Kassaien qui est en danger vous comprenez et quand le peuple Kassaien sera en danger c'est tout le Congo qui sera en danger parce que quand un peuple se trouve menacé il finit par être traître des autres ça veut dire que quand les Kassaiens seront maintenant traîtres ça veut dire que le pays sera déstabilisé et au milieu donc le Congo va aller à la Rwanda merci beaucoup l'homme de Dieu il y a eu le problème l'erreur est partie l'erreur est partie sur le choix il a coupé sa responsabilité il y a garantie spirituelle sur base il y a grandeur il y a église parce que les mêmes prophètes les mêmes prophètes comment changer il y a une bombe dangereuse ça veut dire que les sorciers peuvent travailler dessus les sorciers peuvent travailler ça veut dire que quand on veut détruire il faut qu'on libère la parole ça veut dire que dans un moment lui il a l'autorité spirituelle sur le président vous comprenez maintenant quand on libère la parole il y a le chemin dans le monde pourquoi ils n'ont pas maman moussous parce qu'il y a une bombe qui a mis moi ils ont dit parce que maman c'est parce qu'il y a une bombe qui a mis un bombe qui a mis un bombe qui a mis récupéré vous comprenez c'est-à-dire le pays est en danger par rapport à Maloban vous comprenez parce que nous avons un bombe peut-être est-ce qu'il y a un bombe qui a mis est-ce qu'il y a déjà un bombe un bombe qui a mis une bombe ça veut dire qu'il y a déjà et puis le président maintenant le président c'est un bon monsieur qu'on n'a jamais il n'y a pas que le bon non c'est le bombe mais non 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 excellence non c'est pas ça c'est-à-dire c'est-à-dire ce n'est pas ça nous nous sommes battus pour que vous soyez là où vous êtes donc on ne va pas accepter des choses jusqu'à ce point non nous sommes en 2022 il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché ça fait déjà et trois ans passés et là on ne peut plus on ne peut plus ça veut dire on ne peut plus accepter ça c'est pourquoi j'appelle la base à demander parce que je sais que le président écoute beaucoup la base c'est-à-dire moi je parle à la base avec les évidences je n'ai jamais menti tout ce que j'ai dit j'ai travaillé pour qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui mais quand les choses déconnent là on doit on doit taper du poing sur la table on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser chercher les prophètes circuler poser la question par rapport à cette histoire là vous allez comprendre que c'est une épée non le problème pourquoi je parle je parle pour que ça puisse Bayouka que Naloubi vous vous comprenez Naloubi pas le mandat que j'ai ça veut dire tout plan où les alliés sont mis en place pour nuire au président je n'ai pas besoin que ça ne peut pas ni un président ça veut dire mais il faut n'a pas besoin que le Maracard n'a pas besoin de l'Obi n'a annulé tout mais il y a un mot il y a déjà la suite est à côté pour vous comprendre il y a déjà le couloir il faut bien faire bien biographie c'est à dire ce monsieur là travaille comment ça veut dire je suis quelqu'un qui travaille en bas il y a très bien les choses qui se font il y a déjà le nouveau couloir nouveau visa pour donner une crédibilité à Makamoussus je sais déjà c'est déjà mais j'ai déjà anticipé j'ai déjà bouché là-bas merci beaucoup l'homme dédié c'est la fin de notre émission merci d'être venu je crois que merci beaucoup papa merci beaucoup papa le président de la république a une grande mission et c'est un élite parce que pour changer il faut changer d'abord hôtel spirituel il faut que la base lui parle au président j'ai lui parle aussi j'adresse le message de la président de la république excellence vous représentez l'espoir de toute une nation de tout un peuple de toute l'Afrique alors ça ne vous coûtera rien pendant votre campagne nous vous avions demandé que organiser journée à jeûne et prière vous n'avez pas hésité vous avez fait parce que vous êtes un enfant un enfant de Dieu vous l'avez fait et Dieu a été fidèle envers vous à Koukissi vous avez décrété la journée de jeûne et prière Dieu vous a honoré aussi et maintenant vous avez honoré Dieu en dédicatant la nation à Dieu mais Esali est sur la base de la gestion de l'hôtel spirituel il faut revoir d'abord je vous demanderai stopper d'abord toutes les activités il y a ni engagez une activité il y a culte dans la présidence donc faites appel à une consultation spirituelle dirigée par Batnoussus c'est-à-dire 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 dédicaté et c'est-à-dire la journée à jeûne et prière c'est-à-dire c'est-à-dire que bon voilà l'agenda et c'était comme ça alors après ça il y a un nouveau départ parce qu'il faut accomplir des grandes choses il n'y a pas qu'une seule voix et le pays est en insécurité à cause de ça c'est-à-dire nous ne pouvons pas accepter c'est-à-dire ça c'est livré tout un peuple voilà donc en tant que la base et la base je vais continuer à parler c'est-à-dire tu as sécurité c'est-à-dire s'ils peuvent veiller et me questionner je veux parler donc voilà c'est que je peux dire merci beaucoup apôtre Patrick merci on se retrouve à la prochaine bye il y a eu le problème l'erreur est parti l'erreur est parti sur les choix il a coupé sa responsabilité il y a garantie spirituelle sur base il y a grandeur il y a église parce que les mêmes prophètes oui c'est-à-dire dans les bandes dans ma langue il y a bien la prophétie il y a bien sûr mais les mêmes prophètes comment changer non mais ça veut dire les sorciers peuvent travailler déçus les sorciers peuvent travailler ça veut dire quand on veut détruire il faut qu'on libère la parole ça veut dire qu'il y a l'autorité spirituelle sur le président vous vous comprenez maintenant quand on libère la parole je peux dire le chemin dans le monde détenir pourquoi il y a pas ma mère parce qu'il y a des gens qui ont mis moi ils ont dit parce que maman 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 c'est-à-dire le pays est en danger par rapport à la maman vous comprenez parce qu'il y a maman maman c'est-à-dire le pays est-ce que est-ce qu'il y a déjà tu as la chasse l'autre ça veut dire qu'il y a déjà puits le président maintenant le président c'est un bon monsieur qu'il n'y a jamais il n'y a pas à l'autre s'il y a à l'autre mais il n'y a non non excellence non nous nous sommes battus pour que vous soyez là où vous êtes donc on ne va pas accepter des choses jusqu'à ce point, non nous sommes en 2022 il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché ça fait déjà 3 ans passé et là on ne peut plus ça veut dire qu'on ne peut plus accepter ça c'est pourquoi j'appelle la base à demander au chef parce que je sais que le président écoute beaucoup la base c'est à dire moi je parle à la base avec les évidences je n'ai jamais menti tout ce que j'ai dit, j'ai travaillé pour qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui mais quand les choses déconnent là on doit taper du poing sur la table on ne peut pas laisser chercher les prophètes, circuler poser la question par rapport à cette histoire vous allez comprendre que c'est une épée, non le problème, pourquoi je parle je parle pour que ça puisse baïoka que na lubi, vous vous comprenez na lubi pas le mandat que j'ai ça veut dire tout plan aux Alli est mise en place pour nuire au président je n'ai pas besoin que ça peut venir au président mais ça veut dire mais il faut n'a pas besoin d'avoir n'arrêter les Maracais à la lubi on a annulé tout mais il y a un mot il y a déjà la suite est à côté pour vous comprendre il y a déjà le couloir il faut bien faire bien biographier c'est à dire ces messieurs-là travaillent comment ça veut dire je suis quelqu'un qui travaille en bas il y a très bien les choses qui se passent il y a déjà le nouveau couloir le nouveau visa pour donc donner une crédibilité à ma camoussous je sais déjà c'est déjà mais j'ai déjà anticipé j'ai déjà bouché là-bas donc merci beaucoup l'homme de Dieu c'est la fin de notre émission merci d'être venu merci beaucoup papa merci beaucoup papa l'île au bas peut-être votre numéro de contact il y a un lot on a commis à mon assiette apôtre Patrick beaucoup dans le contact il y a beaucoup mélié beaucoup joye par rapport à ces yeux c'est la fin l'homme de Dieu le président de la république a une grande mission et c'est un élite il dépend parce que pour changer il faut changer d'abord hôtel spirituel il faut que la base lui parle au président j'adresse le message au président de la république excellence vous représentez l'espoir de toute une nation de tout un peuple de toute l'Afrique alors ça ne vous coûtera rien pendant votre campagne nous vous avions demandé que organiser journée à jeûne et prière vous n'avez pas hésité vous avez fait parce que vous êtes un enfant un enfant de Dieu vous l'avez fait Dieu a été fidèle envers vous à Koukissi vous avez décrété la journée de jeûne et prière Dieu vous a honoré aussi et maintenant vous avez honoré Dieu en dédicatant la nation à Dieu mais Ezali est sur la base de la gestion de l'hôtel spirituel il faut revoir d'abord je vous demanderai stopper d'abord toutes les activités il y a une engagée une activité il y a culte dans la présidence donc faites appel à une consultation spirituelle dirigée par Batsunssus c'est-à-dire il y a des c'est-à-dire Béngi ça d'abord Bato il y a des c'est-à-dire que il y a des dédicats il y a la journée à jeûne et prière parce que il y a des c'est-à-dire que bon voilà l'agenda et c'était comme ça alors après ça il y a un nouveau départ parce qu'il faut accomplir des grandes choses il n'y a pas qu'une seule voix et le pays est en insécurité à cause de ça c'est-à-dire nous ne pouvons pas accepter c'est-à-dire ça c'est livré tout un peuple voilà donc en tant que la base je vais continuer à parler c'est-à-dire tu as sécurité la paix c'est-à-dire s'ils peuvent veiller et me questionner je veux parler donc voilà c'est que je peux dire merci beaucoup apôtre patrick merci à la fin on se retrouve à la prochaine bye c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire